allez bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne je m'appelle le garçon l'eau aujourd'hui on est parti sur une petite vidéo à l'essai n'est oui je suis content de vous accueillir sur un racing une nouvelle fois puisque une nouvelle fois on fera les 24 heures de spa franc-horchon avec la v max motorsport qui est ici présente vous voyez peinture réalisée par rvt design alors vous le voyez v max motorsport c'est la première fois que je vais rouler aussi en course avec mon pote un max qui a cette team et vous voyez un septembre qu'ils possèdent en fun cup vous savez des fun cup sont les petites vieux et qui roulent en endurance ça va faire plaisir de rouler avec lui alors oui on partira avec cette ferrari 296 gt3 sur ses sur ses 24 heures de spa franc-horchon sa 4 pilotes dans la voiture alors petite vidéo ici aussi pendant ces 24 heures je m'attends à avoir de la pluie bien sûr sur racing vous savez que la pluie est apparue sur racing il ya quelques temps alors pour rouler sur l'appui sous la pluie pour certains sur racing ça reste quand même compliqué je suis allé dans quelques serveurs host des hostes réalisés par certaines teams sous la pluie et c'était extrêmement compliqué pour tous les pilotes de tenir la voiture sur la piste alors effectivement le pilotage sous la pluie sur racing est extrêmement compliqué c'est pour moi le jeu le plus réaliste en termes de en termes de sensations sous la pluie avec les flaques l'aqua planning etc qui est pas mal retranscrit vraiment les flaques qui sont là et et qui apporte quelque chose à éviter c'est vraiment un pilotage où il faut aller chercher connaître le circuit connaître les flaques connaître les vibreurs sur lesquels on peut monter les vibreurs sur lesquels on peut pas monter les tapis verts sur lesquels on peut monter les tapis verts sur lesquels on ne peut pas remonter vous devez savoir où il ya les flaques où il ya les rivières vous devez connaître vos points de freinage vous devez utiliser des trajectoires pluie et tout ça ça s'apprend non pas comme ça mais ça s'apprend en allant rouler sur la piste il n'y a rien à faire pour savoir rouler sous la pluie mais il faut aller tester il faut aller rouler il faut pas avoir peur d'aller franchir le cap alors au début beaucoup de fois vous allez vous prendre des gamelles 1 vous allez prendre des sacs que vous allez sortir vous allez freiner sur un vibreur vous allez partir en live mais encore une fois le pilotage et un pire et ainsi maresseur s'il ne répète pas ses gammes et malheureusement il ne sera jamais bon et sa force de tourner 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 qu'on arrivera à faire quelque chose sous la pluie alors moi j'ai un peu de facilité parce que je roulais déjà sous la pluie un petit peu sur air factor 2 et j'avais pas peur de rouler non plus sur la pluie sur AMS on roulait aussi sur la pluie sur Assetto Corsa compétition donc j'avais pas peur d'y aller mais air racing est vraiment spécial en termes de pluie parce que c'est la pluie la plus compliquée à gérer en sim racing et je vais pas dire le pilotage le plus technique mais en tout cas celui qui se rapproche peut-être le plus de la réalité en tout cas si c'est réellement comme ça et réellement si si compliqué que ça à piloter dans la réalité en tout cas c'est vraiment top de la part des pilotes ils arrêtent de faire ça parce que c'est vraiment vraiment casse gueule alors est-ce que c'est trop poussé ou non je n'en sais rien je suis jamais monté dans une voiture de course et je vais pas vous dire enfin si je suis déjà monté dans une voiture de course mais je suis jamais monté dans une voiture de course sous la pluie et jamais piloté sur la pluie non plus dans une voiture de course donc je sais absolument pas vous dire si c'est réel ou pas il n'y a qu'un pilote IRL qui pourra vous le dire moi je vais vous donner quelques trucs et astuces pour rouler sous la pluie et on va partir avec cette ferrari 296 gt3 sur le circuit de spa en version pluie modérée vous verrez que la pluie modérée c'est la pluie normal c'est déjà bien bien détrempé et il ya de quoi s'amuser et je vous dis à tout de suite dans la fée fée allez mais nous voici un sous la pluie sur le circuit de spa avec cette ferrari 296 gt3 alors ça fait un bout de temps que j'ai pas piloté sur racing et c'est un plaisir de venir rouler sur ces 24 heures de spa et de vous les faire partager en live bien sûr alors vous voyez on est en pluie modérée donc c'est une pluie quand même assez forte c'est ce qui est juste avant avant le storm alors encore une fois il faut pas avoir peur d'aller rouler sous la pluie il faut juste connaître un petit peu le circuit là où il ya et flac vous voyez trajectoire puis un petit peu à dérouler oui ya pas d'eau bien sûr et où le circuit accroche le mieux vous le savez que là où il ya les flacs et là où la piste se gomme mais généralement quand il pleut ça glisse et c'est pour ça qu'on voit les pilotes aller chercher ce qu'on appelle les trajectoires puis aller chercher de l'extérieur pour aller chercher le plus de grippe possible alors encore une fois comme je vous l'ai dit piloté sous la pluie ça s'apprend au début mais on est une clinch et puis on devient de plus en plus efficace et on sait garder la voiture sur la pluie et ça c'est le plus important encore une fois soyez très prudent sur vos accélérations sur vos changements de rapport soyez prudent aussi à tout ce qui est vibreur et puis on roule plus on prend de l'expérience et plus on arrive à guider la voiture et avoir du car contrôle après encore une fois sous la pluie comme ici et j'étudie le circuit je travaille mes points de freinage je regarde tous sont les flaques intérieur extérieur je regarde où sont les fameuses rivières aussi qui traversent la piste je sais là où il faut faire du car contrôle je sais où la voiture va partir du train arrière ou arriver un petit peu dans cette glisse je sais aussi et les virages où je peux prendre à l'intérieur et ici comme comme ce virage si on prend pas à l'intérieur sinon vous êtes en aqua planning et parti là bas à l'extérieur ici même chose à blanchiment mais prudent et tout simplement je répète à voix haute là où il y a les flac et je vais vous faire un tour comme moi j'apprends la pluie et on va partir pour le premier tour lancé et je répète un temps que ça arrive par coeur allez ligne de départ ici on réaccélère attention il ya plusieurs rivières qui se forment plus la pluie tombe plus la rivière se forme ici au mieux flac aqua planning freinage ici avant le panneau 100 on vient en première on peut poser la roue sur le vibreur intérieur on accélère pas dessus on réaccélère pas de vibreur extérieur réaccélération troisième quatrième cinquième vous voyez à l'eau rouge il ya une flaque on freine on passe en 4 et on reste extérieur pour éviter l'aqua planning à l'intérieur car contrôle à la sortie pas de vibreur pas de vibreur exté non plus attention flac exté accélération jusqu'en sixième freinage à 120 mètres attention flac intérieur dans le premier droit flac intérieur dans le gauche et rivière voilà ici flac avec un intérieur flac intérieur aussi rivière troisième attention flac intérieur car contrôle sortie et accélération quatrième freinage avant le vibreur attention flac intérieur on reste un peu exté voilà on peut plonger un petit peu on va pas contre le vibreur car contrôle exté troisième freinage deuxième flac intérieur attention car contrôle sortie par accéléré trop fort pas de vibreur accélération jusqu'en quatrième attention flac extérieur normalement qui se forme elle est pas encore là en troisième panne intérieure flac car contrôle réaccélération short shifting 4 pour garder la voiture en ligne attention pas de vibreur extérieur traversa on traverse la la rivière freinage ici pour arriver en deuxième car contrôle sur le freinage à glisse tac intérieur rivière ici tenir rivière intérieure ok on traverse ici attention rivière qui va se former freinage ici en deuxième pas de vibreur intérieur flac pas de vibreur extérieur réaccélération troisième attention flac inté car contrôle extérieur à la fin du virage voilà réaccélération troisième quatrième cinquième on reste exté ici pas rester intérieur sinon gros aqua planning voilà car contrôle freinage quatrième attention intérieur flac pas de vibreur réaccélération rivière cinquième et freinage à la ligne top calme sur les freins grosse flac ici à l'intérieur on ne sait faire que la croisée malheureusement et on réaccélère et on est reparti pour un tour voilà c'est comme ça que je retiens je me parle tout haut jusqu'au moment où ça rentre et que j'ai étudié le circuit elle freine à 100 mètres de nouveau première on peut toucher le vibreur par y accélérer dessus allez on ressort alors je vous ai mis une raindrop aussi vous voyez que mes espèces ont beaucoup tombé c'est un truc que je n'ai pas en course ici un bien resté exté pour éviter la flaque ouais l'aqua planning si on reste intérieur c'est très très important de le savoir ça ici j'ai pas pris exté et vous prenez un plus un slogan donc on est galant on prend déjà un slogan mais j'avais fait des trop tard dans le réunion allez casse toi vous devez connaître ça par coeur faut le connaître et oui les flacs grandissent un fort et à mesure que la pluie arrive s'agrandit il faut être très très léger sur les freins très très léger aussi à la réaccélération faire le car contrôle aussi sur les freinages quand on arrive trop fort vous avez vraiment l'arrière qui a tendance à partir surtout sur un moteur arrière comme sur la fée fait mais une fois que vous avez compris le système et travailler 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 répéter vos gammes ça vient tout seul ça vient vraiment tout seul il ya un certain une certaine dextérité avoir un certain car contrôle à avoir mais une fois que vous l'avez c'est un total régal 1 de rouler sous la pluie avec la bs un bloqué les roues la voiture par en glisse c'est assez technique ce pilotage sous la pluie et j'ai voulu sur le serveur des gars qui préparait ces 24 heures avec la pluie je peux vous dire qu'il y avait énormément de crash donc s'il vous plaît travailler là soyez prudent ça se travaille regardez ici même je vais le prendre un tel vous allez voir l'aquaplanning que je vais avoir voilà regardez voilà comme la voiture elle part sur l'extérieur tandis que si on le prend un peu plus extérieur vous n'avez pas cet aquaplanning donc ça vous fait garder de la vitesse allez on part pour un dernier tour donc vous voyez que la pluie c'est pas de l'improvisation c'est vraiment très technique c'est du pilotage c'est connaître le circuit connaître les flaques vont se mettre connaître le comportement de votre voiture travailler vos points de freinage par coeur vous devez savoir où sont les flaques pour faire le même tour à chaque fois regardez on va le prendre extérieur voilà il n'y a pas cet aquaplanning et on peut revenir à la corde tout de suite voilà ce qu'il faut faire dans le réunion n'allez pas extérieur flac une fois que vous avez compris vous pouvez réappuyer plus en plus fort sur la pédale et vous n'aurez plus peur de rouler sur cette pluie sur racing je sais bien que pas beaucoup de gros rating en cours sous la pluie sur racing dans les courses en semaine je l'ai vu et cette pluie elle peut faire la différence en endurance clairement si vous savez pas piloter sous la pluie ça a rien de monter dans la voiture les gars et je suis avec un setup full ou est je vous le montre pas parce que c'est un setup payant et je respecte le travail des gens tout travail mérite salaire voilà vous avez vu un petit peu ma technique pour rouler sous la pluie aimant répéter ces gammes répéter ces gammes moi je me parlais à voix haute au début et maintenant c'est devenu machinale je dois plus parler je connais les flaques par coeur je sais où ça grandit je sais où je peux mettre mes roues je sais où je peux pas le faire comme par exemple ici voilà ça c'est une chose je vous avais dit pas mettre les roues dans la partie verte et ici c'est une erreur de ma part en même temps je parle je lâche le volant donc ma trajectoire sont moins sont moins bonnes mais en tout cas cette pluie est très très compliqué à gérer si ouais la dernière partie c'est moi je lâche le volant je vous explique et je suis pas attentive à ma trajectoire sinon j'aurais pas été touché le vibreur mais en tout cas c'est une partie est très technique de cette course des 24 heures de spa qui va être présente ici je vous avais mille heures and drop 1 vous voyez la pluie qui tombe là bas en course moi ça je vais enlever pour gagner le maximum de fps ça m'intéresse pas trop de voir la pluie qui tombe quand je roule tant que je l'ai sur le carreau le reste je m'en fous voilà ici on était encore tout seul donc c'est encore on va dire entre guillemets facile pour certains c'est déjà un gap d'arrivée de pouvoir rouler sous cette pluie comment je le fais ici ou comme je l'ai fait pendant une heure et demie hier puisque j'ai fait un hausse d'une heure et demie où j'ai fait un relais et demi sans me sans me planter puis je suis rentré au pit parce que j'étais extrêmement fatigué suite à ma journée mais en tout cas voilà il faut pas avoir peur d'y aller il faut apprendre il faut y aller l'appui sur et racing est pour moi la pluie la plus compliquée à gérer vous avez toutes les flaques qui servent vous avez l'aqua planning vous avez vos poids vous devez savoir où sont les flaques intérieure extérieure si vous pouvez mettre les pneus ou pas sur les vibreurs vous devrez savoir dans les virages ou lequel vous pouvez à l'intérieur où vous devez ne pas y aller comme aurait dit on comme le virage avant blanchiment donc franchement allez-y allez-y et essayer de vous faire plaisir essayer d'aller rouler sous cette pluie mais en tout cas il faut vraiment la travailler parce que sinon ce sera catastrophe catastrophe en course voilà pour quelques tours j'ai essayé de vous montrer un petit peu ma méthode en même temps je vous ai parlé des 24 heures de spa franco rechamps voilà j'y serai je serai présent pour cette course elle sera diffusée en live sur ma chaîne youtube on sera avec quatre pilotes dans cette voiture dont trois belges et un français si mes souvenirs sont bons si je ne me trompe pas mais en tout cas je vous entends nombreux pour cette course de 24 heures qui se passe non pas ce week-end 6 mai le week-end de prochain et je voulais bientôt sur le circuit ciao les amis